voici paul c'est fou la 3d un épique en 3d et c'est qui lui tu crois c'est l'homme idéal bah c'est ce qu'ils disent écrivez le profil de votre homme idéal mon âme idéal il aurait vraiment un peu un visage rond lunaire assez enfantin j'aime mieux le visage plus fin allongé un peu creux comme ça moi mon homme idéal il est toujours un peu décalé il nage à contre courant mais comment ça décalé je comprends pas par exemple on lui raconte une blague où il se passe quelque chose tout le monde réagit mais lui il réagit pas tout de suite à décalé d'accord j'aime un homme qui est drôle qui me fait rire tu vois même si c'est un peu genre un humour un peu lourd mais c'est pas grave ça me fait rigoler tu as une tâche là là tu as une tâche comment s'exprime-t-il mon fantasme l'homme idéal il s'exprime il a un langage bien à lui on le comprend pas toujours d'ailleurs tu as l'impression qu'il vient d'une autre époque oui parce que exilé sur le sol au milieu des huées ses ailes de géant l'empêche de marcher c'est ça bah moi j'aime bien qu'il est un langage hyper moderne limite il emploie un mot à la place d'un autre facilement tu vois il est un peu dyslexique oui il dit pas toujours les bonnes expressions ouais c'est ça il n'en fait qu'à ses pieds sexuellement le sexe est assez secondaire oui parce que ça ne dure que trois ans maximum tandis que l'homme idéal doit durer quoi il doit durer longtemps oui l'homme idéal c'est celui avec qui tu as envie de vieillir c'est un peu comme ton bon vieux copain de la récré de la maternelle ouais c'est ça celui avec qui tu fais les quatre cinq coups ouais puis c'est aussi quelqu'un avec qui tu passes la majorité de ton temps sans t'en rendre compte oui c'est ça ah là là cette cérémonie m'a éprouvée bon bah voilà ça c'est fait tu sais maintenant on pourra plus dire qu'on n'est pas mariés on est mariés et ça c'est un super atout pour séduire les gars tu crois ah bah oui parce que tu es inaccessible